bonjour à tous je vais vous présenter aujourd'hui dans la vidéo numéro 4 le principe de fonctionnement d'un laser donc déjà pour comprendre comment fonctionne un laser je vous conseille fortement de visionner la vidéo sur les spectres de ray d'émission et d'absorption que j'ai mis en ligne aujourd'hui la question qu'on va se poser comment fonctionne un laser pourquoi est ce que la lumière émise par un laser est une lumière monochromatique et pourquoi la lumière émise par laser est elle si intense avant on va faire des petits rappels sur les spectres de ray d'émission et d'absorption dans la vidéo numéro 3 j'expliquais que les niveaux d'énergie de l'anatome étaient quantifiés ils ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur lorsqu'un atome est à son niveau d'énergie le plus bas on dit qu'il est dans son état fondamental et cet état est noté E1 lorsqu'un atome a un niveau d'énergie plus élevé on dit qu'il est dans un état excité et souvent l'état excité noté E2, E3 etc on appelle transition quantique le passage de l'atome d'un état à un autre ça je vous l'explique dans la vidéo numéro 3 donc on va prendre un exemple concret pour comprendre le fonctionnement du laser soit un milieu contenant un mélange d'atomes identiques mais d'énergie différente donc dans ce milieu vous imaginez qu'il y a que des atomes identiques mais qui n'ont pas la même énergie on va considérer qu'il y a un atome dans l'état fondamental E1 et N2 atomes dans l'état excité E2 les atomes étant identiques ça c'est vraiment très important de le souligner on va envoyer dans ce milieu alors ce milieu il porte un nom on appelle ça le milieu actif parce que vous allez voir qu'il va se passer des choses intéressantes dans ce milieu donc dans ce milieu qui contient que des atomes identiques mais d'énergie différente on va envoyer un photon incident alors pas n'importe lequel alors les photons incidentes je vais envoyer c'est un photon incident d'énergie h nu égale E2 moins 1 la différence de ces deux niveaux d'énergie donc vous envoyez un photon incident dans ce milieu appelé milieu actif et là il faut bien comprendre ce qui va se passer il va pouvoir se passer trois phénomènes et quand vous aurez compris ces trois phénomènes vous aurez à peu près compris comment fonctionne un laser donc vous envoyez dans ce milieu actif le photon incident premier phénomène qui peut se produire ça je vous l'ai expliqué dans la vidéo numéro 3 premier phénomène qui peut se produire c'est une émission spontanée c'est à dire que vous avez un certain nombre d'atomes excités dans ce milieu actif vous avez N2 atomes excités donc qui sont dans un état E2 qui ont un niveau d'énergie E2 je vous expliquais dans la vidéo 3 que lorsque l'atome est excité c'est un état qui est très instable qu'est ce qu'il va faire spontanément spontanément ça veut dire sans intervention extérieure bien cet atome qui est excité va revenir ici dans son état fondamental et ça regardez bien lorsque l'atome excité revient dans l'état fondamental les photons incidents ne sont pas intervenus lors de cette transition c'est important de souligner à limite là le photon incident ne sert à rien dans cette première partie donc qu'est ce qui se passe vous avez un atome qui a un niveau d'énergie E2 il va revenir dans son état fondamental spontanément sans intervention extérieure et lorsqu'il revient dans son état fondamental il va émettre un photon alors ce photon souvenez-vous il va avoir une énergie qui sera égale à E2 moins E1 ça je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo donc ce photon qui va être envoyé qui va être émis va avoir une certaine direction regardez bien maintenant lorsque cet atome qui était aussi dans le niveau d'énergie E2 va revenir dans son état fondamental on comprend ces deux atomes il va aussi mettre un photon d'énergie toujours E2 moins E1 donc H nu égale E2 moins 1 et là ce sera pareil voilà simplement donc ça veut dire que ces deux photons qui sont émis lors de cette émission spontanée vont avoir la même énergie donc la même fréquence la même longueur d'onde donc ces deux photons ont la même énergie même fréquence même longueur d'onde par contre regardez bien ils vont être émis dans des directions aléatoires par exemple un vers le haut un vers le bas ils vont pas du tout ces deux photons avoir la même direction ce qui veut dire que les ondes associées à ces photos malheureusement ne seront pas cohérentes parce que ces photos regardez bien ils ne sont absolument pas en phase on dit que les ondes associées à ces photos ne sont pas cohérentes donc ça c'est le premier phénomène qui peut se produire dans ce milieu actif c'est l'émission spontanée ce qu'il faut que vous reteniez c'est que spontanément l'atome qui est dans le niveau E2 revient à un niveau fondamental dans l'état fondamental en émettant un photon mais les photons qui sont émis n'ont pas du tout la même direction donc les ondes associées à ces photos ne sont pas en phase donc la lumière n'est pas cohérente bon deuxième phénomène donc l'attention à mettre la lumière ici important est incohérente c'est important de le comprendre lumière incohérente donc ces photos émettent de la lumière incohérente deuxième phénomène qui peut se produire dans ce milieu actif donc après l'émission spontanée regardez bien peut se produire un autre phénomène qu'on appelle l'absorption et là le photon incident va rentrer on va en tenir compte donc ce photon incident d'énergie h nu e2 moins 1 va être absorbé alors absorbé par quoi par un atome qui était dans l'état fondamental dans le niveau d'énergie e1 donc on envoie un photon incident si ce photon est absorbé ça veut dire qu'il a une énergie souvenez-vous qui sera égale à e2 toujours moins 1 donc le photon incident est absorbé s'il est absorbé que se passe-t-il l'atome qui est dans le niveau d'énergie e1 état fondamental va passer dans un état excité c'est ce qu'on appelle l'absorption ça je vais expliquer aussi dans la dernière vidéo donc jusque là vous allez me dire il n'y a rien de nouveau rien de particulier tous ces deux premiers phénomènes je l'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo donc émission spontanée absorption troisième phénomène qui peut se produire dans ce milieu actif et c'est là que vous allez comprendre le principe de fonctionnement d'un laser regardez bien le photon incident photon incident alors ce photon incident vous allez voir on va l'appeler photon stimulateur vous allez comprendre pourquoi ce photon incident appelé photon stimulateur d'énergie donc hmu e2-1 toujours la même énergie qu'est ce qu'il va faire regardez bien lorsqu'il va traverser le milieu actif donc il va arriver ici à l'intérieur de ce milieu actif il va forcer alors quand je dis forcer c'est entre guillemets mais en fait c'est vraiment ce qui va se produire ce photo incident appelé stimulateur photon simulateur va forcer un atome qui est dans le niveau d'énergie e2 à revenir dans son état fondamental donc photo incident force un atome d'énergie e2 à passer dans son état fondamental donc dans le niveau d'énergie e1 donc quand il passe quand ce photon incident passe regardez bien la direction qu'il a soit on incident eh bien en passant il va entraîner si vous voulez une émission mais cette émission regardez bien qui va se produire parce que là il va y avoir quelque chose qui va être émis elle n'est plus spontanée elle est forcée forcée par qui par ce photon appelé photon stimulateur donc lorsqu'il passe ce photon regardez bien il passe au moment où il passe qui force cet atome qui dans l'état excité à revenir dans son état fondamental et lors de cette transition il va se produire regardez bien deux choses vous avez lorsque l'atome passe du niveau d'énergie e2 à 1 il va émettre un photon alors ce photon regardez bien on appelle ça un photon qui est ici c'est le photon stimulé photon stimulé donc c'est un photon qui va être émis et on appelle ça le photon stimulé donc qui a été émis grâce à ce photon incident appelé photon stimulateur donc ce photon incident passe il force l'atome à passer de 2 à 1 à ce moment là au cours de cette transition il ya un photon appelé photon stimulé qui est émis et ce photon stimulé regardez bien il va avoir une énergie h nu alors je crois que vous commencez à comprendre qui est égal à e2 moins 1 et le photon incident c'est à dire le photon stimulateur qu'est ce qu'il devient il n'a pas été absorbé on est d'accord puisque lui en fait qu'est ce qu'il fait il ne fait que passer et c'est en passant que le photon va se désexciter que l'atome pardon va se désexciter donc ce photon incident il entraîne une émission qui n'est plus spontanée donc il ya un photon stimulé qui va être émis et qu'est ce qu'il fait il continue sa route avec la même direction donc ça c'est le photon incident ou stimulateur on peut l'appeler incident ou stimulateur et ce photon incident il a une énergie toujours pareil qui est égale à e2 moins 1 donc regardez bien c'est un cas de figure particulier et c'est vraiment quelque chose de différent par rapport au premier phénomène parce que dans le premier phénomène souvenez vous dans l'émission spontanée les deux photons qui étaient émis ici n'avaient pas du tout la même direction ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas en phase la lumière était donc incohérent ça il fallait bien retenir dans ce troisième cas de figure regardez bien ces deux photons regardez les biens ils ont donc le photon incident ici qui se retrouve là et le photon stimulé qui a été émis lors de cette transition ces deux photons ont déjà la même fréquence donc la même longueur d'onde ils ont la même énergie donc ces deux photons ont la même énergie vous allez me dire c'est pareil que tout à l'heure oui mais ils ont quelque chose en plus ils ont regardé les biens la même direction et le même sens donc ce sont des photons pour la même énergie même longueur d'onde la fréquence qui ont la même direction et le même sens donc la question je vous pose on pourrait dire que les ondes associées à ces deux photons sont comment à votre avis ondes associées à ces deux photons alors vous devez me répondre j'espère que la réponse vous la donner dans votre chambre vous devez me répondre que ces deux photons ces deux ondes associées à ces deux photons sont des ondes qui sont en phase ce sont des ondes en phase ce qui veut dire que la lumière émise ici est une lumière et ça il faut bien l'avoir compris dans ce cas de figure la lumière émise est une lumière cohérente voilà lumière donc dans ce cas de figure vous avez une lumière qui incohérente dans le premier cas et là par contre comme les deux photons sont en phase la lumière est qualifiée de cohérente voilà donc pour les trois phénomènes qui peuvent se produire dans ce milieu actif remarque alors petite remarque c'est que regardez les biens ces deux photons là qu'est ce qu'ils vont faire imaginons qu'ils sont et qu'ils soient ici vous avez deux photons donc le photon stimuler le photon incident ça c'est le stimuler ici et ça c'est le photon incident qu'est ce qu'ils font ces deux photons en phase ils vont continuer leur route dans le milieu actif donc qu'est ce qu'ils vont faire à nouveau chaque photon d'énergie e2-1 va entraîner à nouveau d'autres émissions stimulées parce que là on parle d'émissions stimulées elle n'est pas spontanée cette émission elle a été stimulée par sous photon donc ces deux photons engendrer à nouveau d'autres émissions stimulées on appelle ça l'effet laser mais d'abord une amplification c'est ce qu'on appelle l'effet laser voilà voilà donc les trois phénomènes qui peuvent se produire dans un milieu actif le phénomène qui nous permet de comprendre le fonctionnement dans laser c'est ce qu'on appelle l'émission stimulée elle est stimulée par ce photon à bien distinguer l'émission stimulée d'une émission spontanée c'est vraiment deux choses différentes là les deux ondes ne sont pas en phase la lumière est incohérente là les deux ondes sont en phase la lumière est donc cohérente voilà alors le problème qu'on rencontre c'est qu'à votre avis dans un milieu actif est ce qu'il y a plus d'atomes dans l'état fondamental ou d'atomes excités en règle générale vous prenez un mélange avec des atomes identiques à votre avis est ce qu'il ya plus d'atomes stables d'atomes excités qui sont donc instables je pense que vous allez tous me répondre à priori il ya plus d'atomes dans l'état fondamental donc dans l'état dans le niveau d'énergie 1 que d'atomes excités évidemment mais ça ça va poser un problème parce que regardez bien si vous avez très peu d'atomes dans l'état excité vous avez très peu d'atomes dans le niveau d'énergie e2 vous n'aurez pas beaucoup d'émissions stimulées donc ça ça va poser un problème donc qu'est ce qu'on va faire on va effectuer ce qu'on appelle une inversion de population regardez bien inversion population on va faire en sorte d'amener des atomes qui sont dans le niveau d'énergie e1 dans le niveau d'énergie e2 donc je l'explique regardez bien vous avez beaucoup plus d'atomes dans ce niveau d'énergie beaucoup plus atomes dans l'état fondamental ça nous arrange pas nous a priori on a un homme qui est toujours supérieur à 1 2 qu'est ce qu'on voudrait on voudrait effectuer ce qu'on appelle une inversion inversion de population donc inversion population c'est à dire qu'on voudrait qu'il y ait plus d'atomes dans l'état excité que dans l'état fondamental donc on voudrait vraiment arriver à ce cas de figure on voudrait que n2 soit supérieur à 1 comment peut-on procéder pour qu'il y ait plus d'atomes dans l'état excité que dans l'état fondamental bien c'est très simple on va donc inverser la population va faire en sorte que n2 soit supérieur à 1 en pompant des atomes du niveau 1 donc on va prendre des atomes qui sont dans ce niveau 1 et on va les amener ces atomes ici on va les amener dans le niveau e2 on va faire en sorte que les tous les atomes presque tous les atomes dans l'état fondamental soit amené dans le niveau e2 un petit peu comme une pompe amène l'eau d'une altitude faible à une altitude plus élevée c'est un petit peu ce qui va se passer vous allez me dire comment on fait pour qu'un atome passe de e1 à e2 il y a deux méthodes on va effectuer un pompage ce pompage est effectué par un excitateur donc il y a deux types d'excitateurs appareils créés en décharge électrique où vous avez un excitateur c'est un appareil qui envoie en fait des flashs de la lumière donc dans le premier cas quand l'appareil envoie des charges électriques on parle de pompage pompage électrique donc quand on envoie des charges électriques qu'est ce qui se passe l'atome qui était dans le niveau 1 va passer dans le niveau e2 ou alors si on envoie de la lumière on appelle ça un pompage optique donc grâce à un de ces deux pompages on va inverser la population c'est à dire on va avoir des atomes un nombre d'atomes dans l'état excité supérieur au nombre d'atomes dans l'état fondamental grâce à un pompage électrique ou grâce à un pompage optique donc ça c'est le premier cas de figure et ensuite pour amplifier encore plus la lumière qu'est ce qu'on va faire c'est la dernière étape pour comprendre le cours donc on va pour amplifier davantage l'onde on va obliger les photos incident et les photos stimulées à traverser plusieurs fois le milieu actif pour augmenter les chances d'émissions stimulées donc là je vais m'expliquer regardez bien donc une fois qu'on a réalisé cette inversion de population on va obliger les photos incident les photos stimulées à traverser plusieurs fois le milieu actif pour augmenter les chances d'émissions stimulées pour cela qu'est ce qu'on va faire on va regarder bien je vais vous expliquer ce qu'est la cavité résonante donc cavité résonante de longueur à elle à l'aide de deux miroirs donc on va faire un petit résumé pour voir si vous allez bien assimilé donc avité résonante regardez bien pour amplifier cette onde on va obliger les photos incident et photos stimulées à traverser plusieurs fois le milieu actif donc là vous allez dire je me répète mais il faut bien comprendre ce phénomène on réalise pour cela une cavité résonante de longueur à l'aide de vous avez deux miroirs alors le premier miroir est un miroir qui est parfaitement qui est parfaitement réfléchissant vous avez ce miroir ça c'est votre cavité résonante ici vous avez deux miroirs un miroir sphérique un miroir plan le miroir qui est à ma gauche c'est un miroir qui est parfaitement réfléchissant donc miroir réfléchissant ici qui va réfléchir complètement la lumière à l'intérieur vous avez votre milieu actif avec les atomes qui sont je vous le rappelle identique donc vous avez votre milieu actif à l'intérieur avec tous vos atomes voilà ce milieu actif donc on le met dans cette cavité regardez bien dans cette cavité vous avez un miroir réfléchissant et vous avez un miroir ici semi transparent alors qu'est ce que ça veut dire semi transparent ça veut dire qu'en fait ce miroir n'est pas totalement réfléchissant il va laisser passer 2% de la lumière vous allez me dire c'est pas énorme mais ça suffit en laissant passer 2% de la lumière on arrive à avoir un faisceau lumineux aussi intense que les faisceaux lasers alors qu'est ce qui va se passer regardez bien vous avez votre milieu actif ici avec des atomes identiques vous avez entraîné souvenez-vous une inversion de population ce qui veut dire si on a une inversion de population on a beaucoup d'atomes dans l'état excité beaucoup plus atomes dans l'état excité que dans l'état fondamental et là que va-t-il se produire alors cette cavité regardez bien elle a une longueur ici grande l qu'est ce qu'on va faire on va utiliser une cavité de longueur l et on va obliger les photons incidents et les photons similés à traverser plusieurs fois ce milieu actif donc vous allez avoir en fait ici des photos voilà donc des photos dans ce sens là ici qui vont arriver qui vont être réfléchis ils vont repartir dans ce sens là etc et ce phénomène il va se produire plusieurs fois et à la sortie regardez bien vous allez avoir ici des photos qui vont sortir de cette cavité vous allez avoir en tout 2% donc vous avez 2% ici de la lumière qui sort 2% des photos qui vont sortir donc lors dans cette cavité vous allez avoir ce miroir qui va réfléchir complètement les photos donc la lumière et celui là qui va laisser passer 2% donc maintenant les ondes réfléchies par le miroir interfèrent dans la cavité va y avoir donc des interférences vous savez ce que c'est ce phénomène et ces interférences vont être constructives si la différence de chemin optique par convue est égale à quoi alors déjà regardez bien prenons l'exemple on va prendre ces deux photos on va considérer que celui là sort à l'instant t et celui là avant de sortir il a fait un aller et un retour en plus donc là regardez bien on va donc ça veut dire qu'il a parcouru un chemin optique qui est égal à deux ailes ça c'est la différence de chemin en plus donc ça veut dire qu'il a parcouru un chemin optique qui est égal à deux ailes ça c'est la différence de chemin optique différence de chemin parcouru et si on veut que les deux ondes qui sortent c'est à dire celle ci on va dire ça c'est l'onde numéro 1 ça c'est l'onde ici numéro 2 donc on va les faire de couleurs différentes si on veut impérativement que ces deux ondes qui vont sortir de la cavité résonante soit en phase et surtout interfère il faut que cette différence de marche si on veut avoir des interférences constructives il faut que cette différence de marche soit un multiple de la longueur donc cette différence de chemin optique est égal à 2l aller retour doit être égal à k lambda si cette condition est réalisée dans la cavité à ce moment là on dit qu'on a des interférences qui sont ça vous devez le savoir interférences constructives si la différence de chemin optique parcouru entre le photon vert et le photon rouge est un multiple de lambda à ce moment là les interférences seront constructives voilà donc pour la cavité résonante donc je vais faire maintenant un petit résumé tout ça comment fonctionne un laser s'il faut retenir en trois ou quatre points vous avez un milieu actif dans ce milieu actif vous avez n1 atomes dans l'état fondamental et n2 atomes dans l'état excité vous envoyez un photon incident d'énergie e2 moins trois phénomènes peuvent se produire alors essayer de me donner les trois phénomènes souvenez vous premier c'est ce qu'on appelle l'émission spontanée donc là qu'est ce qui se passe il y a un atome qui est dans le niveau 2 qui passe dans le niveau 1 et le photon incident n'a servi à rien deuxième phénomène 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 d'absorption le photon incident qu'est ce qu'il a fait il a permis en fait un atome qui était ici un atome qui était dans le niveau 1 de passer dans le niveau e2 ça c'est l'absorption et troisième phénomène l'émission stimulée et là le photon incident joue un rôle important qu'est ce qui fait il va forcer un atome qui est dans le niveau 2 à revenir à son état fondamental et au cours de cette émission stimulée on va avoir deux photons qui vont traverser le milieu actif un photon stimulé et un photon incident et ces deux photos ont la même direction le même sens et la même fréquence on dit que les ondes associées à ces deux photons sont en phase si les ondes associées à ces deux photons sont en phase la lumière est donc cohérente alors maintenant pour augmenter encore l'intensité de la lumière du laser qu'est ce qu'on fait on crée une inversion de population avec un pompage électrique ou optique on inverse la population de façon à ce que n2 soit supérieur à 1 et en plus on oblige les photons ici on les met dans une cavité qu'on appelle une cavité résonante on oblige les photons à parcourir plusieurs allers-retours avant de sortir vous avez deux pour cent des photos qui vont sortir et ces photos photos vert photos rouge quand vous voulez regarder la différence de chemin optique parcouru est égale à deux ailes entre le rouge et le vert et on a des interférences constructives si cette différence de chemin optique est égale à un multiple de lambda voilà donc à la sortie vous aurez un faisceau laser qui sera évidemment vous comprenez monochromatique parce que ces photos qu'est ce qu'ils auront comme énergie ils ont toujours la même énergie h nu c'est à dire e2 moins donc la lumière qui sort est toujours monochromatique constitué d'une seule fréquence et en plus vous aurez des lumières faisceau qui sera très intense voilà et en plus troisième caractéristique ça on va vous le demander au bac donc souvent on vous pose la question donnez moi des caractéristiques d'un laser donc pour terminer ce que vous allez donner il ya trois caractéristiques d'un laser on vous demande souvent d'en donner deux donc j'ai trois caractéristiques des propriétés du laser ici donc propriété ou caractéristiques du laser on va les donner vous avez premièrement voilà il ya tous mes stylos qui viennent de se tomber c'est pas grave le cours est quasiment fini donc première propriété du laser un laser est très directif donc laser très directif deuxième propriété je viens de vous la donner laser le laser émet une lumière qui est monochromatique je vous rappelle que monochromatique vous me dites pas c'est une seule couleur ça c'est ce qu'on dit quand on est au collège monochromatique on dit que c'est une lumière qui est constituée d'une seule fréquence et troisième propriété du laser le laser émet une lumière qui est très intense malgré le fait finalement il ya que 2% des photons qui sortent mais malgré ça la lumière émise par le laser est très intense voilà les trois propriétés du laser qu'on peut vous demander au bac donc maintenant au niveau des exercices moi je vous conseille fortement de faire les exercices suivants sur le laser il y en a un qui est pas mal je vous en donne un je vous donnerai le dernier lors de la prochaine vidéo donc vous pouvez faire centre étranger 2013 exercice 1 la télémétrie du laser il est pas mal parce que vous avez des questions sur le laser et vous avez je crois si ma mémoire est bonne des questions aussi sur la distance et sur la longueur d'onde sur les spectres sur l'énergie donc il est assez complet voilà centre étranger 2013 exercice 1 la télémétrie laser j'espère que cette vidéo sera utile en nous on se voit toujours jeudi pour le live instagram et je pense que je vais vous mettre une autre vidéo en ligne en chimie organique très prochainement sur les différents montages qu'on pourrait rencontrer au bac en chimie organique parce que malheureusement il est possible qu'on n'ait pas le temps de faire énormément de tp donc je vais vous décrire ces montages dans une vidéo sur youtube à bientôt